Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler d'une substitution particulière qu'on utilise assez souvent en jazz manouche. C'est pas mal les guitaristes de jazz manouche qui sont plutôt récents, je pense notamment à Birelli Lagren qui utilise beaucoup ce procédé et d'autres guitaristes, je pense en particulier à Adrien Moignard. Ce sont des guitaristes qui utilisent donc la substitution qui consiste à jouer un accord mineur, un demi-ton au-dessus d'un degré 5. Lorsqu'on est sur un E7 et qu'on va résoudre sur un A majeur ou un A mineur, donc sur un degré 5, on peut jouer l'arpège de l'accord qui est un demi-ton plus aigu, donc un Fa mineur. Cette substitution en fait, elle est utilisée par Django Reinhardt, oh quelle surprise ! C'est pour ça qu'il utilise de façon vraiment... il utilise pas si souvent que ça, vous aurez les références indiquées dans la vidéo, il utilise pas si souvent que ça, mais quand il le fait, il fait vraiment Fa mineur tout court, il fait pas Fa mineur 7, Fa mineur 6, et donc il va faire, sur un E7, il va faire par exemple... c'est du Fa mineur simple, donc c'est quelque chose, pourquoi on peut faire ça ? Parce que c'est comme ça, ça révolutionne l'harmonie ? Presque ! Ça fait entendre le mode de Mi altéré en fait, ce sont des notes qui sont dans Mi altéré, la gamme de Mi altéré. Et en fait, cet arpège de Fa mineur, il va chercher des enrichissements de Mi altéré, il va chercher la bm9, la tierce, la quinte augmentée, et donc ça fait entendre trois enrichissements, enfin deux enrichissements de Mi 7 avec sa tierce. Et ça, ça sonne vraiment... ça sonne vraiment bien, d'autant plus que c'est un accord mineur simple. En gros, l'idée c'est que ça fait une couleur d'accord mineur qui n'est pas l'accord qui est joué, mais qui sonne quand même bien parce que c'est des enrichissements de la gamme altérée. Et ça, ça sonne, cette superposition de Mi 7 dans l'accompagnement et de Fa mineur dans le solo, ça sonne vraiment bien. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, on va voir comment utiliser ça. Donc la première chose à faire, c'est de visualiser où se trouve l'arpège de cet accord-là, Fa mineur, à l'endroit où on joue l'accord de Mi 7. Donc Mi 7 il est ici, Fa mineur il est comme ça. Alors c'est dur à jouer comme position d'accord. Comme ça aussi, comme ça. Mais c'est ça qu'il faut visualiser. Donc à l'endroit où il y a un Mi 7 comme ça, je vais faire ça. C'est ça l'arpège en question. Je trouve ce qu'il y a de plus difficile, arriver à bien visualiser où se trouve cet accord-là par rapport à Mi 7. Ça prend beaucoup de temps. Moi, je sais que j'ai beaucoup travaillé ça pour la substitution tritonique, pour voir où se trouve l'accord de la substitution tritonique. Et ça m'a demandé énormément de travail, je me rappelle encore, c'était il y a longtemps. Mais maintenant, du coup, sur n'importe quel accord 7, je sais où se trouve sa substitution tritonique et je sais tout de suite arpégier la position qui correspond, l'arpège qui correspond. Et ça, dans l'idéal, il faut le savoir, ce que je viens d'expliquer, à chaque position de l'accord. Pour cette position-là, c'est ça. Pour cette position-là, c'est ça. Donc là, je fais des positions d'accord qui sont difficiles, mais il faut bien le visualiser. Donc nous, on va rester sur cette position-là, Fm. On va jouer cet arpège d'accord avant que l'accord tombe sur le A. On va faire ça sur Anniversary Song. Il y a un E7 qui dure longtemps, et à un moment, ça retombe sur le Am. C'est juste avant que ça retombe qu'on va pouvoir faire ce Fm. Sauf si vraiment on va apporter une tension sur les quatre mesures de E7, pourquoi pas, ça peut être un choix, mais nous, on va commencer plutôt classique. Et pour m'entraîner, je vais faire ça sur le playback qui contient E7 Am en boucle. C'est le début de l'Anniversary Song. Comme ça, ça me fait bien bosser cet arpège de Fm. C'est parti. Donc je commence par l'arpège de E7 Am. Attention, Fm. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Là, ce que je suis en train de faire quand je fais cet exercice, c'est que je m'entraîne évidemment à jouer les bonnes notes au bon moment, et après je vois qu'est-ce qui marche bien, quel type de résolution fonctionne bien. Par exemple, cette résolution vers la 9e de Am, elle fonctionne bien. Il y en a une autre qui est un peu plus audacieuse que j'ai faite sur la 6e majeure de Am. Donc c'est à vous de passer du temps à essayer de vous approprier cette sonorité. Quelque chose d'important, c'est de bien comprendre que pour que ça fonctionne bien, il faut jouer que les notes de Fm, et avant il faut jouer du E7. Donc vous jouez la couleur classique, et là, BAM ! Pendant quelques notes, vous amenez le Fm, et c'est ça qui fonctionne. Parce qu'on se dit qu'est-ce qui se passe, l'harmonie, elle se tord d'un coup, et ça retombe bien. Et c'est ça qui est surprenant, et d'une façon un petit peu originale. C'est ça qu'il y a de bien dans cette substitution. Donc il ne faut pas mélanger, par exemple, les notes de Fm et de E7. Ah, je mets tout en même temps, ça va sonner encore mieux. Bah non, au contraire, c'est le fait de grouper trois notes, donc les notes de Fm, qui sonnent bien ensemble et sur l'accord de E7, et qui sonnent un peu décalé, qui fait que ça marche. Donc il ne faut pas casser ça, il ne faut pas rajouter des six, des septièmes de partout, ça va adoucir ce contraste entre Fm et E7. Pour conclure la vidéo, je vais faire une improvisation sur toute la grille de Anniversary Song. Et il y a plusieurs degrés 5 qui résolvent. Il y a le E7 qui va sur l'A mineur, ensuite, de façon passagère, il y a un La7 qui va vers Ré mineur, donc là je pourrais faire un Si bémol mineur. Ensuite, il y a sur le B, il y a un Sol7 qui va vers Do majeur, donc là je peux faire un La bémol mineur. Un arpège de La bémol mineur. C'est parti, une impro, donc en utilisant de façon quasi systématique ce procédé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, à vous d'utiliser ce procédé sur toutes les cadences parfaites que vous rencontrez, vous vous habituerez à ces sonorités et puis après vous apprendrez aussi à le doser, c'est de temps en temps qu'il faut le faire, c'est de temps en temps quand on veut un peu casser l'harmonique ça marche bien. Là je l'ai fait systématiquement donc ça c'en est très jazz entre guillemets, mais si vous le faites façon un petit peu plus avec parcimonie, de temps en temps ça fonctionnera encore mieux. Vous pouvez faire un tour sur ma chaîne YouTube, vous abonner pour soutenir mon travail, vous pouvez vous entraîner sur les playbacks disponibles sur cette chaîne YouTube, donc il y a tous les playbacks sur lesquels j'ai travaillé, j'ai improvisé, le Mi7, La mineur et puis différents playbacks sur Anniversary Song. Vous les trouverez sur ma chaîne YouTube et vous pouvez aussi aller voir sur mon site Guitar Improvisation, il y a des pages et il y a plein de cours complets d'une heure et demie ou deux heures disponibles.